Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans Reporters Normandie Jeunes. Connaissez-vous la MFR de Mortagne-aux-Perches ? Et bien justement, aujourd'hui, nous sommes en direct avec ma collègue Malicia et nous allons nous accueillir une élève de première. C'est parti ! Bonjour Alicia, merci de nous avoir présentée. En effet, aujourd'hui, nous allons accueillir Sophie, une élève de première à qui nous allons poser des questions sur son parcours et sur la MFR. Bonjour Sophie ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va ! Alors, quel âge avez-vous ? Donc, j'ai 17 ans. D'accord. Et vous pensez quoi de la MFR de Mortagne-aux-Perches ? C'est un établissement qui est sympathique, familial, où on peut apprendre tout en étant dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère de travail. Donc, c'est génial. D'accord. Et l'alternance, ça vous fait quoi d'être en alternance tout au long de l'année ? Alors, c'est un petit peu fatigant, mais c'est vraiment un travail qui demande beaucoup de temps au niveau des cours quand on est en stage. Mais ça permet d'apprendre un meilleur apprentissage qu'un apprentissage qui est tout le temps scolaire à 100%. D'accord. Et ça aide beaucoup pour les personnes en difficulté et qui ne sont pas très amies avec l'école, on va dire. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi la MFR, parce qu'elle était en alternance tout au long de l'année ? Ou c'est une chose totalement différente ? Voilà. Alors, j'ai choisi la MFR, parce que justement, je fais partie des personnes qui ne sont pas très amies avec l'école. Et donc, ça m'a permis aussi de découvrir le monde du travail et de m'épanouir un petit peu plus aussi au niveau scolaire. Donc, avec des cours qui me plaisent vraiment. D'accord. Du coup, vous suivez un parcours professionnel, n'est-ce pas ? Voilà. Je suis en première patte. D'accord. Et quel métier voulez-vous faire plus tard comme métier professionnel ? Alors, je souhaiterais devenir infirmière. D'accord. Il y a plusieurs types de parcours. Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs types de parcours. On peut passer par une alternance encore avec une école bien spéciale. Ou alors, on peut aller dans un FCI, qui se fait soit par concours ou par parcours tube. D'accord. Et vous étiez interne tout au long de la MFR ? Alors, l'année dernière, pour commencer, j'ai été interne et puis je suis devenue demi-pensionnaire. D'accord. Vous en pensez quoi de l'internat quand vous y étiez ? Alors, l'internat, c'est vraiment une expérience à faire. Ça reste convivial, mais c'est sûr que ça change des habitudes de vie qu'on peut avoir chez nous. D'accord. Si c'était à refaire, vous vous y retournerez ou pas du tout ? Alors, oui, je pense que je retournerai, mais ça dépend aussi dans quel champ on tombe. D'accord. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à nos questions et à toutes nos curiosités. Et puis, nous sommes sur Reportage Normandie Jeune. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.